hello hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui nous allons fabriquer quelque chose qui m'a été suggéré par vous dans les précédents commentaires il s'agit d'un sac à main d'âme le nécessaire dont vous aurez besoin je vous le listerai dans la barre de description alors ce qu'on fera premièrement c'est de donner les dimensions à notre carton de fabrication donc pour la face avant j'ai pris 17 cm de large ensuite pour le bas de mon sac j'ai pris 10 cm de part et d'autre dès que je mets mes points je prends ma règle et je les relis entre deux l'arrière du sac est exactement au même dimension que la face avant donc je prends 17 cm de part et d'autre et je relis les deux points le haut de mon sac je l'ai pris à 5 cm de large maintenant avant de donner les formes de mon couvercle je vais donner les dimensions finales à mon carton de fabrication dont je voudrais pas un grand sac dont je vais le prendre à 22 cm dont je mesure 22 cm et je retire l'excédent de carton la face avant de mon sac sera 17 cm de large sur 22 cm de long le bas 10 cm de large sur 22 cm de long l'arrière 17 cm de large sur 22 cm de long le haut 5 cm de large sur 22 cm de long pour le couvercle ce qui est sur la large la longueur sera de 22 cm maintenant c'est en fonction de la forme que vous voulez donner à votre couvercle que vous donnez la longueur j'ai pris la longueur de mon couvercle à 13 cm donc comme vous pouvez le voir en vidéo vu que je vais faire un couvercle en forme enveloppe ce que je fais c'est de trouver le centre de mes 22 cm de large ce qui me donne 11 cm de part et d'autre je vais prendre 7 cm pour relier les trois points à l'aide de ma règle et cela va me donner une enveloppe je ne veux pas que le bout de mon couvercle soit pointu dont je l'arrontis à la main tout le monde et c'est Je reproduis exactement les mêmes dimensions sur ma viseline. Pour les côtés de mon sac, je vais couper deux morceaux de viseline de 10 cm de large sur 17 cm de long. Maintenant, ce que je fais, c'est de repasser ma viseline sur mon satin long et un côté sur la viseline qui brille, c'est ce côté-là qui est collant. Donc, je pose le côté collant sur l'envers de mon satin et je repasse tout simplement. Je vais laisser quelques centimètres de large pour pouvoir abattre l'excédent de satin sur la viseline. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc, je vais repasser les deux morceaux que j'ai préalablement coupé sur deux morceaux de tissu de 40 cm de large sur 16 cm de long. Donc, je repasse la face collante sur le tissu et pour le reste, je le fais à la colle. Sous-titrage ST' 501 Pour que mon carton prenne la forme de mon sac, je vais fendiller au niveau des traits que j'ai fait à l'arrêt. Donc, je prends une lame, je passe légèrement ma lame sur les traits pour que le carton soit flexible. Là, il faut bien mettre la colle surtout sur les bordures du carton. Vous pouvez décider de mettre la colle plateau, mais appliquez-vous sur les bordures du carton pour que le tissu puisse bien adhérer. Sous-titrage ST' 501 Pour rendre mon sac un peu plus chic, j'ai décidé de mettre des pointes sur le bas du sac, quatre pointes. Sous-titrage ST' 501 Je vais relier la partie interne de mon sac dans la partie viseline au côté de mon sac. Donc, je mets la colle sur les parties qui vont adhérer les unes aux autres, comme vous le voyez en vidéo. Sous-titrage ST' 501 Pour poser mon fer, moi, je vais faire un point de repère au centre du couvercle. Je vais le faire à la craie pour pouvoir le copier sur la face avant de mon carton. Sous-titrage ST' 501 Maintenant, je vais relier la partie interne de mon sac à la partie externe. Donc, je mets la colle premièrement sur la face avant et sur le bas du sac. Et ensuite, je vais faire la même chose sur la partie interne de mon sac à la partie viseline. Je vais relier, puis je vais reproduire le même exercice pour le reste du carton et de la viseline. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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